Chaque année, des visiteurs affluent vers Wurum Wurumko avec l'espoir de voir leurs souhaits les plus chers à se concrétiser. Ils parcourent les sentiers sunnés, gravissent les marchés des pierres avec une fébrilité palpable et ensuite expriment leurs voeux. En murmurant à voix basse leurs désirs les plus profonds. Cet endroit existe depuis plusieurs siècles. C'est là que nos ancêtres se retrouvaient et priaient pour la prospérité du village. Nos grands-pères ainsi que nos pères ont continué sur ce chemin. C'est pourquoi nous venons ici avec nos rêves les plus profonds pour formuler des bénédictions pour qu'ils se réalisent. Sur cet endroit, certains demandent la guérison d'une maladie. D'autres cherchent l'amour véritable et d'autres encore espèrent la réussite dans leurs projets les plus ambitieux. Chaque voeu est unique et porteur d'une émotion intense. Pour moi, ce n'est pas une première. Je suis venue en 2010 lors de l'ouverture de la mosquée. Et là, c'était pour la première fois. Et quand on est venu à Oururogo, j'ai fait des voeux. Effectivement, mes voeux se sont exaucés. Raison pour laquelle je suis revenue encore. L'Ancine Diankoumba est un ressortissant malien qui a entendu parler de cet endroit sacré, imprégné de légendes et de mystères par le biais d'un ami. Pour satisfaire sa curiosité et profiter des avantages mystérieux de ce patrimoine ancestral. Il s'y est rendu cette année. Moi, je suis malien. Je vis à Ségou. Je suis ici à cause d'un ami qui est ressortissant de Damaro. C'est lui qui m'a parlé de Oururuko et le mystère qui l'entoure. C'est pourquoi je suis venu aussi prier et formuler des voeux qui me tiennent à eux. Pour la plupart de ces visiteurs, la puissance de ce lieu sacré renforce leur chance de voir leur vie se réaliser, tout en créant des opportunités inattendues.